Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de ma série de vidéos qui portait sur mes choix vis-à-vis de la liste du Maroc pour cette Coupe du Monde 2022. Bien évidemment si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, également activer la cloche de notification si ce n'est pas fait. Puis nous on va directement commencer avec les buteurs. Donc aujourd'hui tu l'as compris on va s'intéresser aux buteurs et si tu n'as pas vu les précédentes vidéos de cette série de vidéos je t'invite à aller les voir. J'ai déjà fait les défenseurs centraux, les latéraux, les milieux de terrain et également les ailiers. Et maintenant du coup on va s'attaquer aux buteurs. Il y a plusieurs dossiers sur lesquels on va revenir. Il y a beaucoup de choses à dire en tout cas au niveau de ce poste là parce que ça a toujours été un problème en équipe nationale. Au total pour les buteurs je veux en sélectionner trois. Donc bien évidemment on va commencer avec le premier qui sera Ennissri. Bah écoutez franchement je jouerai vraiment du côté du FC Séville. Et bah écoutez ces derniers temps il y a des rumeurs qui disaient comme quoi il allait être off pendant un moment. Et bah écoutez j'ai vu également que Ennissri était tout simplement convoqué avec le FC Séville pour jouer un match de Ligue des Champions pour le FC Séville contre Manchester City. Ils sont vraiment dos au mur, ils doivent absolument l'emporter et donc on espère que Ennissri réalisera une grande prestation. En tout cas bon faut pas non plus précipiter son retour étant donné qu'il s'est vraiment blessé. Néanmoins on espère vraiment qu'Ennissri a retrouvé sa confiance étant donné que le dernier match qu'il a disputé était contre Copenhague. Et d'ailleurs durant ce match là il a mis un but de la tête. Donc peut-être sa confiance peut renaître en tout cas on espère qu'elle va renaître. Mais s'il marque contre Manchester City je pense que ça peut être le déblocage total pour lui. Et je pense qu'en tant que Marocain si Ennissri est en forme pour cette Coupe du Monde 2022 on va être très heureux. Après sinon par rapport à Ennissri on a également Walid Régraghi qui a dit plusieurs propos sur lui. De façon générale on voit que le coach marocain veut vraiment que Ennissri retrouve sa confiance devant les buts. Et en tout cas visiblement Ennissri devrait vraiment être convoqué pour cette Coupe du Monde 2022. Alors certes cette vidéo elle porte sur mes choix personnels mais ça n'empêche pas que du côté de Walid Régraghi vraisemblablement comme il l'a dit précédemment. Ennissri devrait être avec le Maroc pour cette Coupe du Monde 2022. Il avait dit comme quoi il le convoquerait Inch'Allah bien évidemment s'il retrouve la confiance puis qu'il continue de jouer avec l'EFC Séville. Peut-être dites moi en commentaire ce que vous en pensez de Ennissri. Mais moi en tout cas je trouve que ça peut être un attaquant intéressant en point de fixation devant. Également pour jouer les deuxièmes ballons sur des longs dégagements de capitaine Saïs. Donc voilà Inch'Allah il a plusieurs fonctions qu'il peut remplir dans notre équipe nationale. Bien évidemment la principale fonction qu'il devra vraiment remplir est tout simplement de finir les actions. Parce que derrière on le sait il y aura des centres qui viendront du côté d'Hakimi, du côté de Mazraoui, avec Bouffal, avec Ziyech. Donc franchement offensivement logiquement il aura largement les occasions pour mettre des buts. Néanmoins ce qui est inquiétant c'est qu'on l'a très peu vu lors de Maroc-Chili mais ça n'empêche pas qu'il a pu se procurer une occasion. Je sais pas si vous vous en souvenez mais il a eu une occasion contre le Chili où même il s'est arraché pour tacler. Et il aurait pu mettre un but je pense que ça lui aurait fait du bien mentalement mais ça n'empêche pas que regardez lorsqu'on regarde les dernières prestations du Maroc. Il a marqué contre l'Afrique du Sud lors d'un match de qualification pour la Cannes 2023 et il a également marqué contre le Liberia. Donc quand même Ennissri de façon générale souvent il est critiqué mais n'empêche statistiquement il répond présent. Et enfin pour finir avec Ennissri c'est surtout un joueur qui possède beaucoup d'expérience étant donné qu'il a été convoqué sous Hervé Renard lors de cette Coupe du Monde 2018. Il a d'ailleurs marqué un beau but contre l'Espagne sur un corner en plus il a dominé dans les Aramos et ça croyez moi il faut le faire. On continue avec le deuxième buteur que j'ai décidé de sélectionner et c'est tout simplement El Khabi. Pourquoi j'ai décidé de le sélectionner ? Tout simplement parce que c'est vraiment un des acteurs de cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 concernant le Maroc. Il a mis des buts lors de la phase de poule. Il n'en a pas mis durant les barrages contre la RDC mais ça n'empêche pas que c'est lui qui fait cette passe décisive et cette remise magnifique de la tête pour Tissou Dali contre la RDC lors du match allé. Et au final c'est sa passe décisive qui est réellement importante sur un long dégagement. Il arrive il fait une tête comme ça je sais pas si vous vous en rappelez mais en tout cas moi j'ai vraiment le but en tête et vraiment El Khabi il a fait le tap sur cette action. C'est pour ça que ça peut être un attaquant intéressant et également El Khabi ce qui est intéressant avec lui c'est qu'en club il performe bien avec notamment des buts que ce soit sur pénalty ou même des buts dans le jeu. Et en tout cas franchement ça c'est cool de voir un joueur qui performe en club et en équipe nationale étant donné que lui c'est un joueur surtout qui a cette faculté de bosseur. C'est à dire de toujours travailler 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 pour obtenir du temps de jeu. Et au final même dans ses dernières déclarations Alid Regragui l'a dit El Khabi c'est un joueur qui va jouer 5 minutes mais qui au final ne va pas être râleur qui va continuer de bosser pour gagner du temps de jeu. Et ça en tout cas j'aime bien le mindset. Très d'un autre côté malheureusement El Khabi c'est quand même un joueur qui est capable du meilleur comme du pire et on l'a vu durant la canne 2021. Parfois il a fait de très bonnes performances mais de l'autre côté de mauvaises performances donc il faudra prendre ça en compte bien évidemment. Après il y a également un autre point positif avec Ayub El Khabi c'est tout simplement qu'on a un joueur qui a vraiment beaucoup d'expérience qu'il y a d'Ayoub. D'ailleurs disputer cette coupe du monde 2018 bon ça n'a pas été exceptionnel étant donné qu'il a débuté contre l'Iran et n'a pas sorti une prestation à la hauteur des attentes. Donc on espère que cette fois-ci pour cette coupe du monde 2022 il a vraiment appris de ses leçons et qu'il va pouvoir être performant. On finit cette vidéo avec le dernier buteur que j'ai décidé de sélectionner. J'avais le choix entre trois buteurs Ryan Mahé, Amdallah ou bien Walid Shedira qui était présent lors du dernier rassemblement de Walid Regragui. Tout d'abord pour Amdallah il y a des rumeurs qui disent comme quoi il devrait venir au Qatar et il y en a d'autres qui disent comme quoi il ne devrait pas venir. Donc au final j'ai envie de vous dire on ne sait plus qui croire. Si tu veux que je te parle plus en détail de Amdallah bien évidemment il y a déjà une vidéo qui est disponible. Je t'invite à aller la voir si ce n'est pas fait et en tout cas moi j'ai donné mon avis de façon générale et de façon plus précise sur Amdallah. Mais en tout cas c'est pas le sujet de cette vidéo parce que l'attaquant que j'ai décidé de sélectionner n'est pas Amdallah. Et aussi tu l'as compris il y a Walid Shedira que j'aurais pu sélectionner au final pourquoi j'ai décidé de ne pas le prendre tout simplement parce qu'on l'a vu lors de son entrée contre le Chili et contre le Paraguay. Ça n'a pas matché entre lui et l'équipe nationale. On n'a pas réussi vraiment à le trouver et même le peu de ballons qu'il a touché ça n'a pas été intéressant ce qu'il a proposé sur le terrain. Et je pense que voilà Walid Regragui lui a donné l'opportunité d'être sélectionné. Il n'a pas saisi sa chance donc malheureusement il regardera le Maroc jouer sur sa télé et non sur le terrain. Et du coup si je refuse Amdallah, si je refuse Walid Shedira j'ai décidé de sélectionner Ryan Maé un joueur que j'apprécie beaucoup. Alors je sais à quel point il y en a qui n'aiment pas trop les frères Maé un petit peu. Bah écoutez c'est un petit peu délicat pour Ryan Maé étant donné qu'on a un joueur qui était vraiment au top pendant un moment avec notre équipe nationale. Et depuis cette blessure qui est intervenue juste avant la canne 2021 on a l'impression qu'on a perdu un petit peu le Ryan Maé d'avant. Étant donné qu'avant il mettait des triplés contre des Guinées, il mettait plein de buts etc. Il dribblait, il était très rapide et il était vraiment actif offensivement. Et depuis cette blessure avant la canne on a l'impression qu'on a un petit peu perdu ce Ryan Maé là. Et depuis cela on n'a pas réussi vraiment à retrouver le Ryan Maé d'avant. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez d'Amdallah, de Walid Shedira mais surtout de Ryan Maé. Pour moi en tout cas c'est vraiment un joueur qui peut revenir en force. Bien évidemment il lui faudra un petit peu de temps, on espère que ça va se faire durant les matchs amicaux avant cette Coupe du Monde 2022. Parce que voilà, Walid Regraghi doit déterminer quelle sera l'attaquant titulaire. Visiblement ça devrait être El Nisri, après ça peut être très bien Ryan Maé. Mais surtout la grosse raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de sélectionner Ryan Maé c'est parce que c'est vraiment un grand acteur de cette qualification pour la Coupe du Monde 2022. Étant donné que durant la phase de poule il a marqué beaucoup de buts. Après je vous expose mes choix comme ça mais sincèrement ça a été compliqué de choisir entre Ryan Maé, entre Walid Shedira et Amdallah. Parce qu'Amdallah on sait pas, il y a des rumeurs qui disent comme quoi il va venir, il y en a d'autres qui disent comme quoi c'est totalement mort. Donc on ne sait plus qui croire comme je l'ai dit précédemment. Et donc voilà, s'il y en a qui ont un petit peu des news, dites les en commentaire par rapport à Amdallah. Mais pour moi quand même c'est un attaquant qui mérite pas d'être sélectionné parce que derrière c'est un attaquant qui aurait dû être sélectionné bien avant. Étant donné qu'au bout d'un moment tu peux pas en deux matchs ça y est trouver un feeling avec l'équipe et marquer plein de buts. Après si Amdallah vient avec notre équipe nationale à la Coupe du Monde que le mec il met des triplés et tout. Franchement il n'y a pas de soucis, moi je suis preneur en tant que Marocain. Donc pour ma liste de buteurs que j'ai décidé de sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022. Tout d'abord nous avons El Nisri, ensuite El Kabi et pour finir Ryan Mahé. D'autres joueurs auraient pu figurer dans cette liste, on l'a dit, Wali Chedira, Amdallah. Il y a également El Arabi qui est voulu du côté de l'Olympiakos mais visiblement ça se fera pas. Et il y a également Ben Cherki, joueur qui est assez intéressant, qui joue un petit peu dans les pays du Golfe je crois. Donc voilà, il y a quand même du monde au cas où s'il y en a un qui se blesse avant la Coupe du Monde. Mais ça n'empêche pas que pour moi ça doit être ces trois là vraiment, El Nisri, El Kabi et Ryan Mahé. Ils ont prouvé de quoi ils étaient capables déjà en équipe nationale. Alors que vous regardez, si on prend un Amdallah, on sait pas ce que ça donne au final. Et on sera dans l'incertitude totale. Ça sera la même chose si on prend un Wali Chedira parce qu'on l'a pas vu beaucoup de fois. Et ce sera également la même chose si on prend un El Arabi parce que El Arabi en équipe nationale franchement il a été décevant durant plusieurs années. Bon bah écoutez c'était tout pour cette vidéo, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. N'hésite pas à me donner tes choix en commentaire bien évidemment comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé vraiment cette vidéo. Je vous remercie également pour tous les retours que vous faites, ça fait vraiment plaisir. Il y a également de plus en plus de monde qui vient sur Insta donc vraiment ça fait plaisir vous régaler. Et en tout cas moi je vais continuer de vous régaler avec du contenu de qualité bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine.